Le premier film que j'ai vu, c'était un film de dessin animé, sonore et en couleur. C'était une espèce de cochon qui apparaît très rogosse, avec le charpé du commissaire de police qui chantait. Mais la couleur était faite à la main, sûrement, photogramme par photogramme. Alors la couleur sortait des limites marquées par l'écran, n'est-ce pas ? Et le son ? Le son, c'était un phonographe derrière l'écran. Derrière l'écran, ah oui. C'était un phonographe derrière l'écran. C'était un phonographe derrière l'écran, comme le premier film que j'avais vu dans ma vie. Et quelle a été votre réaction ? Vous vous en souvenez encore ? D'étonnement extraordinaire. Et les gros plans ? Les travelings, parce que je crois qu'il y avait une travelings déjà dans l'époque. On voyait une figure, par exemple, mis d'une shot. Et tout à coup, la figure qui avançait sur vous, jusqu'au gros plan de la tête. On avait la frousse parce qu'on croyait que la tête venait sur vous. Vous ne l'avez pas placé par un écran, mais ça sortait de l'écran. C'est tout ce qui m'a rappelé. Le premier film, c'est « Un chien andalou ». Oui. Comment vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit... J'allais faire un film avec Dégomé de la Cerna. J'ai voulu voir dans l'île de vacances. J'ai eu des vacances. Et avec lui, on a pensé très chiant de lui, à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels ? Un rêve de... Lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté les rêves. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait en elle. Alors, il a dit qu'on pourrait faire un film avec ça. Avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit les scénarios en sept jours. Sept jours ? Sept jours, oui. Quelle était la règle d'écriture ? La règle était... Réfuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle. Ou de souvenirs. Ou de dire à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait. Et nous la trouvions impressionante, qui nous impressionnait. On l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre. On l'a pas employé. Non. Le veto consiste à dire je n'aime pas ça. Et l'autre dit, en effet, mais pas bien. Ensuite, vous avez tourné le film à Paris. J'ai tourné le film à Paris, oui. Avec l'argent de votre famille. De ma mère. Et à qui l'avez-vous présenté quand le film a été fini ? J'ai fait le film sans que aucun de mes amis le sache. Aucun l'a dit. Alors, un jour, j'ai connu à Man Ray à la Rotonde. Ou à la Coupole Veneduril. C'est ça, la Coupole Veneduril. Et là, il m'a présenté Aragon. J'étais déjà surréaliste. De cœur. De ma réalité de cœur. Mais vous ne connaissiez pas les membres du groupe ? Non, personne. J'ai connu Man Ray qui m'a présenté Aragon. Parce qu'il faut bien préciser, vous avez fait un chien andalou avant de connaître les surréalistes. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je suis rentré au groupe. Et là, nous sommes allés sur la ligne. Et monsieur Tallier a fait une séance pour Aragon et pour Man Ray. Alors, ils m'ont dit, acceptez, c'est un film surréaliste. Alors, un mois après, on a joué. C'est là où vous aviez des cailloux dans vos poches ? Oui, oui. C'était un film muet et j'avais mis dans un phonon. J'étais derrière l'écran avec le phonon. Je mettais des tangos argentins et des tristanèches alternativement. Et à la fin, j'avais mes postes pleins de cailloux. Pour si le public protestait, je les jetais des cailloux. Alors là, ça a été un succès extraordinaire. Il y avait le tout Paris était là. Les Noailles, les Tels, les Courbusiers, les Picassons, etc. Et ça a été un succès. Alors, je suis resté tout à fait pâté. Et alors, j'ai jeté les cailloux. Par terre, discrètement, oui.